Non mais t'as vu ces couleurs, regarde, c'est beau, c'est beau, ça crie lis-moi, achète-moi, mets-moi dans ta bibliothèque là, c'est beau ! Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour ça, c'est 3 mastocs là, c'est 3 briques, ce truc où tu pourrais construire presque une maison avec Donc c'est 3 romans de Catherine Pancol, 3 romans d'une même série, donc on commence par, on va le faire dans l'ordre, Les yeux jeunes des crocodiles, après La valse lente des tortues et puis Les écureuils de Central Park sont tristes le lundi, déjà on va régler le problème des couvertures, on est d'accord que ça c'est superbe quand même Allez dites-moi, trouvez, trouvez, c'est franchement, elles sont trop belles ces couvertures, trop trop belles Donc, si on en vient à l'histoire, donc je vais pas vous raconter les histoires des 3, mais je vais vous raconter l'histoire des personnages principaux donc qui commencent par Les yeux jeunes et qui continuent en fait à se dérouler par la suite Pour l'histoire qui va se dérouler tout au long de ces 3 tomes, on va retrouver notre personnage principal essentiellement, c'est Joséphine Joséphine, maman de 2 jeunes filles, donc Hortense qui est adolescente et Zoé plus petite Joséphine est mariée à Antoine et Antoine est en train de la quitter en fait, elle sait qu'Antoine a une maîtresse et elle va pousser Antoine à partir On retrouve en parallèle dans l'univers de Joséphine Iris, sa soeur, sa soeur adulée qui est mariée à Philippe et qui ont un garçon Alexandre Les parents de Joséphine et d'Iris vont aussi jouer tout un rôle dans ces histoires et en fait on va découvrir la vie de Joséphine, comment est-ce qu'elle va évoluer à cause de ce divorce c'est-à-dire que Joséphine est pleine de limites Elle n'ose pas faire grand chose, elle est quasiment une femme au foyer si ce n'est qu'elle travaille pour l'université, elle fait de la recherche mais elle ne sait pas mettre en avant ce qu'elle sait bien faire et donc elle est un peu victime de sa vie Au contraire on a son adolescente Hortense qui elle par contre a décidé de donner un grand coup de pied à tout et à se battre pour réussir et pour être la meilleure avec aussi Zoé qui est en proie à tous ces chamboulements chez elle avec toutes ces émotions et tous ces sentiments qu'elle vit et qu'elle essaye de mettre un peu en lumière et de comprendre à l'aide de sa mère on va suivre Antoine qui va quitter le domicile et puis qu'est-ce qui va venir de lui et toute l'histoire va être un peu chamboulée et elle est tout le long chamboulée presque par Iris la grande soeur qui est un peu mégalomaniaque, qui n'est centrée que sur elle-même très égoïste en fait avec toutes ces idées un peu folles où elle essaye d'être reconnue dans la société elle a un mari qui réussit, elle a un fils génial mais ça ne lui suffit pas, il faut qu'elle soit encore regardée, il faut qu'elle soit encore adulée de tout le monde et elle a une idée pour se faire aider de... aider... aider de Joséphine et elle va monter tout ça et on va voir que tout ça va avoir des conséquences tout au long de ces 3 tomes bon je vais m'arrêter là pour l'histoire parce que dès qu'on en donne trop ça va être très rapidement spoilé ces romans, pourquoi je vous en parle ? parce que c'est pas des romans qu'on lit en tournée page et puis tac 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 c'est pas un patch turner, c'est pas machin c'est un roman de vie, c'est un roman qui vous emmène, enfin en tout cas moi qui m'a amenée sur plusieurs années, ça fait un moment que j'ai lu celui-là celui-là est allé plus vite et celui-là je viens de le finir donc ça m'a pris plusieurs années déjà et c'est agréable de suivre cette famille, c'est agréable de suivre comment est-ce que les personnages évoluent au fur et à mesure ils sont très humains, ils sont en proie avec leurs limites, avec leurs envies, avec leurs rêves et avec tout ce que la réalité vient imposer à eux et on les suit et puis ils grandissent, ils changent certains ne changent pas, certains ont envie de leur mettre des baffes certains sont méchants, certains sont mauvais et puis certains on comprend que la vie les a poussés à devenir comme ça et on se demande qu'est-ce qui fait que, par exemple, une Joséphine a autant de limites comment est-ce qu'elle n'ose pas réclamer son dû, se battre pour elle, se battre pour ses filles, se battre pour la vie on se dit mais qu'est-ce qui se passe ? et c'est hyper agréable à lire je trouve moi je mets beaucoup de temps, j'ai mis beaucoup de temps à passer d'un tome à l'autre une fois que j'avais fini, j'avais pas très envie de lire l'autre, il me fallait un temps et puis une fois que je suis passée à l'autre, bah ouais, ça reprend et tout on a quand même des actions qui se passent au fur et à mesure des 3 tomes et en accord avec l'autre Zello, c'était vraiment celui-là le meilleur le deuxième, j'ai trouvé que c'était, c'est celui qui était le plus fourni au niveau action il y avait comme un challenge à le continuer à le lire donc j'ai trouvé que le deuxième était le meilleur et vous savez quoi ? et bah c'est pas la fin, c'est-à-dire qu'il y a ces 3 tomes-là et il y a aussi 3 tomes de Muchachas donc qui sont aussi des romans avec des couleurs hyper belles le Zello, les A et je lui taxerai bien bientôt donc c'est toujours la suite, sachant que c'est obligé qu'il y ait une suite c'est-à-dire que ça, ça m'a laissé sur ma faim là, pas de suite mais dans quelques mois je pense que je me lancerai sur la suite parce que j'attendais des choses qui se passent ici, qui ne sont pas passées et je veux savoir ce qui là arrive à tous maintenant je me suis attachée à ces gens, à cette famille, à leur histoire j'ai envie de comprendre encore à la suite, j'ai envie d'avancer encore avec eux il ne faut pas être pressé quand on lit ses romans il faut vraiment prendre le temps, prendre le temps de s'imprégner de l'univers prendre le temps d'apprécier les personnages, de les construire dans sa tête d'avoir des envies aussi pour eux et de vouloir qu'ils avancent, qu'ils évoluent enfin pour moi c'est des romans, voilà, des romans fleuves un peu des romans qui prennent leur temps donc si vous avez envie de romans comme ça qui vous portent sur un bon moment n'hésitez pas à aller lire ceux-là moi je les adore, alors je les dis tard, c'est-à-dire qu'ils sont parus depuis des lustres et des lustres mais bon, c'est pas grave vous savez, moi je suis une lente oui, donc la première édition à Albain Michel 2006 nous sommes en 2018, ça fait que 12 ans mais c'est pas grave, vous avez le droit aussi de lire des livres très très tard comme moi bon, j'espère que si vous lancez ces livres vous plairont tout comme moi ceux qui ont déjà lu et qui ont déjà un tabémou cha-cha dites-moi si ça vaut la peine que je continue ou pas j'espère que cette vidéo vous a plu je vous dis à ciao bye les amis merci